Bonjour et bienvenue dans votre salon encore pour cette méditation de confinement jour 2. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Parce que, en fait, lorsqu'on peut se retrouver dans une situation comme ça, où on est arrêté, on est confiné, et que là, on écoute beaucoup peut-être les nouvelles, on regarde ce qui se passe autour de nous, ça peut nous affecter beaucoup. Et une des choses qu'on va perdre au final, c'est notre joie. Et le danger, c'est de sombrer dans un état d'apathie ou de découragement ou de dépression face à la situation, et de perdre notre joie. Et un des éléments qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer de persévérer dans tout ça et d'être capable de passer à travers avec plus de force, c'est de garder notre joie. Dans Acte 16, verset 25, c'est-à-dire, Vers au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ça, c'est un texte qui me saisit parce que vous pourrez lire pour vous-même Acte 16, mais entre autres, Paul et Silas ont été arrêtés. Ça nous dit qu'ils ont été battus et qu'ils ont été traînés en prison à cause qu'ils partageaient leur foi. Et lorsqu'ils étaient dans la prison, je ne sais pas pour vous, moi, je me serais retrouvé dans cette situation-là, battu à moitié mort dans une prison où ce n'est pas très sanitaire. Alors, de me retrouver dans cette situation-là, peut-être dit, bien, là, là, ça va mal. Là, là, est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais dans cette situation-là, Paul et Silas ont décidé, justement, de garder leur joie et de se mettre à chanter à louer Dieu malgré les situations. Pour faire appel à Dieu, pour dire, Seigneur, non, on ne perdra pas notre mort, on ne se découragera pas. Là, on est dans cette situation-là, mais Seigneur, tu peux venir en notre secours et on ne veut pas perdre, on ne veut pas se démoraliser, on veut garder ta joie, Seigneur. Dans Romains 14, 17, c'est-à-dire, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et dans des situations comme celle-là, je pense que c'est des moments où on peut, il faut revenir à la base, il faut revenir à quelque chose qui est la simplicité. Il faut revenir à des éléments où voir que, justement, le royaume de Dieu, des fois, qui peut nous sembler complexe, des fois, on essaie de chercher des schémas, des façons de compliquer l'affaire, mais quand on se retrouve là où on est un peu face à nous-mêmes et où on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas rien faire, bien, de redécouvrir un peu la simplicité de l'Évangile. Et ici, ça nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et que, hier, dimanche, dans notre message, on a vu, justement, cette idée-là de chercher premièrement le royaume de Dieu. Bien, c'est d'entre autres chercher la joie que Dieu peut nous donner malgré la situation. Dans le Thessaloniciens 1,6, il se dit, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul va dire à l'Église de Thessalonique, « Vous nous avez imités. » Justement, l'apôtre Paul, on vient le voir dans Acte 16 où il est avec silence, puis il chante malgré la situation difficile. L'apôtre Paul décide volontairement de faire violence et de garder sa joie. Ici, il va dire à l'Église de Thessalonique, « Malgré les difficultés auxquelles vous faites face, vous avez accueilli avec joie la parole de Dieu. » Avec joie, vous avez gardé votre joie. Dans Némi 8,10, Némi va dire, « Car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » C'est la joie de Dieu qui peut faire votre force, qui garde le moral pour continuer malgré la difficulté, malgré que ce n'est pas évident. L'Op. 42,6 dit, « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? » « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » « Pourquoi être abattu, mon âme? » David va se poser la question, va se poser la question lui-même, va rentrer lui-même, puis il va dire présentement, « Oui, il y a des raisons pour lesquelles ça ne va pas bien autour de moi. Il y a tout ce qui peut prendre place, ce qui est hors de mon contrôle. » Mais je vais me poser la question, « Pourquoi mon âme, tu t'abats? » Pourquoi? Parce que si on veut juste se laisser aller à nous-mêmes, c'est sûr que rapidement, on tombe dans le découragement, on tombe dans toutes sortes de pensées négatives. Ici, l'idée, ce n'est pas de juste se pomper pour dire, « Il faut être positif. » Mais l'idée, c'est d'aller chercher la joie que Dieu peut nous donner, la confiance que Dieu peut nous donner. Parce que, justement, ici, David va dire, « Bien, je me fais violence un peu parce que j'ai décidé que même si mon âme veut, si je laisse, je me laisse aller à moi-même, à ma chair, je vais te gémir en dedans de moi, je vais juste me rouler en petite boule dans le fond d'un garde-robe, puis je vais juste attendre que ça passe. » Mais il dit, « Non, je me dis à moi-même, espère en Dieu car je vais le louer encore parce qu'il est toujours mon Dieu. Et il est toujours le Dieu de mon salut. » Je termine avec ceci, l'alimentation 3.21. Et ça, c'est un peu, pour les anges, où tout a été détruit, il n'y a plus rien qui va. Tout le peuple est parti en esclavage, tout est à feu, il n'y a plus rien, c'est des ruines. Et ici, on a Jérémie qui se retrouve au milieu de tout ça, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as perdu le contrôle? Mais ce passage-là, l'alimentation 3.21 dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour le quoi se réjouir. Dieu a encore des bontés pour vous, pour moi, mais pour l'humanité. Elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande. Au milieu du désastre, au milieu de l'incompréhension, au milieu de tout ce qui pouvait prendre place autour de Jérémie, il y a cette parole-là qui vient et qui dit, « Non, les compassions de Dieu. » Dieu a encore compassion de toi, puis ses bontés vont se renouvellent chaque matin. Puis Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées, et il va continuer de prendre soin de chacun d'entre nous. Et pour ça, on peut garder notre joie de savoir que Dieu, tu es encore là avec moi aujourd'hui. Quelques petites idées en terminant. Un petit peu, je pense que pour garder notre joie, oui, il faut prier, oui, il faut chanter, mais peut-être un petit peu d'humour dans notre vie, tous les jours, si vous êtes comme moi, moi, j'aime bien ça, rire, puis continuer à faire des blagues, parce qu'il faut garder quand même le moral dans tout ça. Je vous invite premièrement à chanter en vous lavant les mains. Choisissez la chanson que vous voulez. Moi, j'ai commencé à faire ça de temps en temps, je chante une chanson assez longue, que ce soit, peu importe, prenez votre chanson préférée. Puis ça fait un jeu, c'est juste léger, mais ça fait juste, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est confiné, peut-être qu'on soit seul ou qu'on soit en famille, qu'on arrête de bouger complètement. Je vous invite à danser dans votre salon, throw a party, faites un party dans votre salon, mettez de la musique, fermez les lumières, puis juste danser, juste pour dire, « Hey, ouais! » Ça aide à garder la joie, on ne vous a pas obligés. Puis si vous faites, peut-être envoyez-moi vos vidéos, ça va être intéressant. Et troisièmement, vous pouvez regarder des vidéos d'écureuils qui font du ski-notique sur YouTube. Non, sérieusement, peut-être que vous n'aimez pas les vidéos de ski-notique sur YouTube, mais peu importe, des trucs juste pour se changer les idées, rire un peu, quand même, oui, la situation est sérieuse, oui, la situation n'est pas évidente pour personne, mais en même temps, à travers tout ça, il faut garder les moyens, de garder le moral, de garder notre joie, puis d'être capable de rire encore. Je pense que c'est important. Alors, sur ce, je vous invite à faire quelques éléments qui peuvent garder votre joie. Peut-être nous écrire dans un commentaire, « Qu'est-ce que vous faites, vous, pour garder votre joie dans une situation comme celle-là? » et on se revoit demain pour la suite de nos méditations de confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada